Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, ce matin nous avons reçu le souffle de vie, nous voici à l'église, c'est la raison pour laquelle comme nous sommes tous dans la joie, je vais vous demander d'applaudir celui-là qui a permis, nous allons applaudir notre Seigneur qui nous a reçu le souffle de vie ce matin, qui nous a permis de nous toucher et de pouvoir venir assister au culte, je vous prie de vous mettre. Le thème du serment que je vais donner ce matin s'appelle les trois dimensions de la prière. Nous allons nous référer à la parole de Dieu, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu à propos de ce thème. Et je vous propose d'aller dans la Bible rapidement et prendre Matthieu 7-7. Je lis la parole de Dieu. Je vais dire tout de suite que lorsque vous écoutez ce que dit la parole de Dieu, « Demander » d'abord, après chercher, après frapper, il s'agit d'une dimension, une dimension c'est-à-dire une évolution. On commence par demander, c'est très simple, et puis on va chercher, et puis on va frapper. J'explique pourquoi il s'agit d'une dimension. Lorsque nous demandons quelque chose, même à un parent ou à un ami, ou lorsque nous demandons auprès de notre Père Céleste, demander, c'est très simple. C'est comme si à la maison, vous demandez qu'un enfant vous donne de l'eau, c'est très simple, il met de l'eau dans un verre, il vous donne et vous prenez. Ensuite, après avoir demandé, la Bible dit, « Cherchez et vous trouverez ». Chercher devient plus compliqué que demander. Pour chercher, il faut faire un effort supplémentaire. Il faut insister, chercher, demander, qu'on prenne du temps. Peut-être on peut se rendre à la cuisine pour aller chercher de l'eau. Donc ça prend plus de temps que de demander de l'eau. Ensuite, la parole de Dieu nous dit également, « Frappez et l'on vous ouvrira ». Frapper signifie qu'il y a un obstacle. Lorsque vous frappez sur une porte, pour qu'on puisse vous ouvrir, cela signifie que la porte est fermée. Donc il y a un obstacle qu'il faut franchir. Et pour franchir cet obstacle, dit la parole de Dieu, il faut frapper. Donc il faut faire un effort supplémentaire encore. Bien aimé dans le Seigneur, j'aurai l'occasion de revenir sur ces trois verbes que nous voyons dans la Bible, demander, chercher et frapper. Nous allons lire également le verset 9 pour une meilleure compréhension. La parole de Dieu dit ceci, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? » Ce verset-là nous permet de mieux comprendre ces trois dimensions de la prière qui sont demandées, cherchées et frappées. Donc on peut continuer à lire un peu plus loin, vous pourrez le faire même à la maison. « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? » Nous allons rapidement avancer en disant, donc lorsqu'un fils demande, il reçoit, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous avons lu le verset suivant, le verset 9, pour une meilleure compréhension. Nous allons poursuivre toujours dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et je vous invite cette fois-ci à aller dans Jacques 4, le verset 2 à 3. Nous allons dans Jacques 4, verset 2 à 3. Voici ce que dit ce verset. « J'ai lu la parole de Dieu. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dit la parole de Dieu, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ce verset nous fait comprendre comment nous demandons. Ce verset est un verset qui nous explique qui sommes-nous, comment nous comportons-nous. Je pense que dans ce verset, nous nous retrouvons dans notre comportement. Dans ce verset, il est dit donc que nous ne recevons pas ce que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que nous demandons dans des conditions qui ne permettent pas la satisfaction de la préoccupation que nous avons. parfois nous demandons de manière confuse. Nous ne disons pas clairement que nous voulons que notre Père fasse pour nous. Et c'est l'occasion de bien-être pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous, les enfants de Dieu, nous nous plaignons souvent c'est comme ça que parfois on voit des chrétiens qui sautent une église à une autre. Pendant six mois je suis dans telle église, six mois après je vais dans une autre église, une année après, au moins que ça, je vais dans une autre église parce que je demande le mariage, je n'ai pas obtenu, je demande une caution de logement pour me loger, je ne trouve pas et je quitte l'église, je vais dans une autre église et en murmurant, nous n'allons pas déguéter des cœurs, nous y allons en murmurant. Donc suivez bien ce que la parole de Dieu nous dit il faut préciser ce que vous voulez que Dieu fasse. Si vous le faites, si vous demandez de manière vague, vous n'avez pas gain de cause. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, cette fois-ci, nous allons dans Marc 10, 47. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans Marc le verset 47. Il s'agit de l'histoire de Barthimée. Nous allons dans l'histoire, nous allons lire la parole de Dieu qui concerne l'aveugle que nous connaissons très bien qui s'appelait Barthimée. Je lis la parole de Dieu. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'agit donc de Barthimée. Il s'est mis à crier fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appellèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, donc Jésus t'appelle, lève-toi, prends courage. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Barthimée répond, Rabouni, que je découvre la vue. et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous avons bien compris ce qui s'est passé dans ces versets. Barthimée disait tout simplement quelque chose de très vague. il demandait à Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. J'ai l'occasion de prier souvent dans une cellule de prière chez moi à la maison. Parfois, il y a des personnes qui viennent. Une maman qui a l'habitude de dire toujours Seigneur, agis. Jéhovah Rapha, agis. Jéhovah Chitkenu, agis. Éternel désarmé, agis. Agis quoi ? Agis, ça veut dire quoi ? Donc, si Jésus avait été là, il aurait demandé à cette maman, mais, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Comme il l'a dit à Barthimée, c'est ce que nous faisons. C'est comme ça que nous sommes. Nous demandons de manière précise. Vous avez besoin de déménager, vous avez besoin d'un montant élevé, mais il ne faut pas avoir peur. Il s'agit de votre papa. Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un homme. En dehors de la Bible, je vais prendre un exemple que j'ai vécu maintenant là. Je devais déménager encore. J'avais besoin d'une caution. La caution était très, très élevée. Je vais vous étonner. 2 millions de francs CFA que je devais donner comme caution. Non, pas caution. 2 millions de francs CFA, excusez-moi, que je devais donner aux commissionnaires. Je ne sais pas comment on les appelle aussi. les démarcheurs. Chez moi, on les appelle les commissionnaires parce qu'ils courent après les commissions. Donc ici, il s'agit des démarcheurs qui me demandaient 2 millions. Mais vous, vous imaginez bien que même à ma place, ce n'est pas normal. On ne peut pas donner 2 millions aux commissionnaires. et comme sachant qu'il faut demander à notre père, mais comme nous avons toujours des comportements déplorables, je me suis dit non, je vais demander aux amis. J'ai quand même des bons amis qui ont les moyens, je vais leur demander 2 millions de francs CFA. Et puis, je me suis dit non. Mon père spirituel m'a appris qu'il faut demander à Dieu même un gros montant comme ça, 2 millions de francs CFA, il ne faut pas avoir peur. Mes chers amis, j'ai demandé pardon parce que j'ai pensé à mes amis. J'ai oublié les amis. je me suis présenté devant mon père en lui disant Papa, là j'ai sorti tous les noms de Dieu que je connais. Éternel des armées, maître de l'or et l'argent t'appartient. J'ai commencé par une belle introduction que Dieu aime beaucoup là. Et puis finalement, j'ai dit Papa, j'ai besoin de 2 millions de francs CFA. Alors je me disais bon, maintenant mon père spirituel m'a appris que Dieu peut donner un gros montant. Mes chers amis, applaudissez pour votre Dieu. Alors voici que je rencontre un ami qui est préfet et il lui arrive de venir prier ici dans cette église. Je lui dis mon frère, moi je dois payer les démarcheurs, je dois leur donner 2 millions mais c'est un gros montant. J'ai demandé à mon papa qui est en haut là, en haut, loin, 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 loin là-bas, de me donner 2 millions. Et lui, il m'a regardé, excellence, 2 millions, j'ai dit oui parce que la maison c'est 2 millions par mois. Et lui, il m'a dit 2 millions, c'est trop. Vous ne pouvez pas donner le montant du loyer aux démarcheurs, négocier avec les démarcheurs, mettez 1 million dans une enveloppe, vous donnez aux démarcheurs, ils vont accepter. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait négocier parce que partout ailleurs, je n'avais pas encore le secret que mon père spirituel m'avait donné. Je l'avais, mais bon, comme j'ai dit, nous demandons mal, j'ai mis dans une enveloppe en même temps que le loyer. Les 2 mois de loyer anticipatif, les 2 mois de caution plus 1 million pour les démarcheurs. Si vous faites rapidement des calculs, ça faisait un gros montant. Mes chers amis, on a pris cette enveloppe, on a donné au bailleur, au propriétaire de la maison en disant voici 1 million pour les démarcheurs, vous leur donnerez ce montant-là. Donc, comme vous me voyez là, je viens de faire 4 nuits dans la grande et belle maison que mon Dieu m'a donnée. Comme j'avais demandé avec précision, papa, je veux une maison grande, une maison avec un grand jardin, une maison dans laquelle je peux loger beaucoup de personnes. J'ai donné d'autres détails et si vous voyez la maison dans laquelle je suis, vous allez dire non, je vais encore applaudir pour mon Dieu. J'ai eu cette maison et tout simplement parce que j'ai appliqué ce que dit la parole de Dieu. N'hésitons pas, il faut demander. Mais je vais vous expliquer aussi par la même occasion, comme il s'agit de trois dimensions, j'ai appliqué ce que dit la parole de Dieu. Donc, j'ai commencé par demander tout simplement, ensuite, je suis passé par la dimension de chercher et vous trouverez pour aboutir finalement à la dernière étape qui est l'étape qui prend plus de temps, l'étape qui demande un effort après avoir rempli les conditions. Voici les conditions pour lesquelles, les conditions qu'on doit appliquer pour avoir un montant de 2 millions. Je ne sais pas vous combien, de combien vous avez besoin, mais écoutez le secret. Ce sont les trois dimensions de la prière. Demandez, cherchez et frappez. Vous demandez, vous n'avez pas de solution, vous devez maintenant passer à l'étape supérieure. N'allez pas dans les jérémiades pour commencer à dire oui, c'est Dieu-là. Quand vous lui demandez, ça prend du temps. Moi, je suis fatigué, je vais appeler papa, je vais appeler papa Ngoombi, moi, je suis fatigué, comment je vais faire pour déménager? Non, passez à l'autre dimension, c'est-à-dire chercher. Alors, écoutez-moi bien comment ça se passe. On cherche comment? On regarde. Nous avons suivi la parole des dieux. Dans quel état je me trouve? Qui suis-je devant le Seigneur? Est-ce que je ne suis pas dans le péché? Est-ce que je ne suis pas dans l'ivronnierie? Est-ce que je ne suis pas dans les pratiques occultes? Est-ce que je ne suis pas dans l'impudicité? Je demande seulement à papa, mais dans quel état je me trouve? Il faut demander pardon à Dieu et être en ordre avec Dieu. Ne vous plaignez pas. Pasteur Ngoombi, elle n'a pas fait ceci. Et Dieu là, quand on lui demande, on ne reçoit pas. Moi je suis fatigué, je vais aller dans une église qui est à Yopougon, une église là où je priais quand j'avais 12 ans. Je vais aller là-bas. N'allez pas là-bas. Restez ici et passez à l'autre étape, demandez pardon, faites un examen de conscience. Vrai. pas comme ça en trichant, non, vrai. Vous abandonnez le péché auquel vous êtes attaché, même si vous voulez que votre enfant réussisse au BPC ou au BAC ou que l'enfant obtienne une bourse, suivez la même procédure, mettez-vous à genoux devant Dieu, demandez pardon pour tous les péchés que vous avez, parfois il y a même un petit péché que tu caches. Ah, moi j'aime le vin, celui-là ce n'est pas un péché, moi je ne vais pas le dire à mon Dieu, moi j'ai abandonné le vin depuis quatre ans aujourd'hui. Donc quand il y a quelque chose qui vous demande, qui vous dérange, il faut l'enlever, donc il faut demander pardon. Dernière étape, maintenant nous sommes dans frapper, comment frapper et franchir une porte qui est fermée, à clé, comment la franchir ? Il faut gêner, vous passez maintenant à l'étape des jeunes, il faut gêner, tout simplement mes chers amis, parfois j'ai envie d'écrire un livre sur ce que Dieu peut faire, quand vous franchissez ces trois étapes-là, vous gênez après avoir demandé pardon, donc vous avez tout fait, frapper, chercher, non, demander, chercher et frapper et vous allez voir après avoir gêné, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous et pour cela, je vais simplement faire allusion à la parole de Dieu en prenant l'exemple d'Esther, vous connaissez l'histoire d'Esther qui était arrivée à la troisième dimension où la porte pour entrer chez le roi était hermétiquement fermée et qu'est-ce qu'Esther avait fait ? Elle a suivi ce que dit la parole de Dieu elle a fini par faire un jeûne de trois jours sans boire ni manger comme nous aimons manger n'est-ce pas ? Nous aimons manger on se dit ah ne pas boire ne pas manger pendant trois jours ça je ne peux pas faire mais entre temps vous avez le dossier un dossier entre vos mains l'enfant vous attend maman il faut prier pour moi vous ne voulez pas prier vous ne voulez pas jeûner quand on vous dit de jeûner parfois quand on fait des jeûnes ici il y a de nouvelles maladies qui naissent ah moi j'ai le palu mais le palu là a commencé depuis quel jour j'étais avec vous là vous n'étiez pas malade ça c'est tout simplement parce que le révérend Dieu a donné un gumbi a annoncé le jeûne de 7 jours de 21 jours les nouvelles maladies naissent j'ai mal à la tête j'ai mal je ne sais pas mal au dos je ne peux pas faire le jeûne il faut que je mange le matin mes chers amis là vous êtes en dehors de la réponse de Dieu Dieu ne va pas répondre lorsque Esther a fait ce jeûne de 3 jours le roi a ouvert la porte Esther est rentrée chez le roi où il y avait ces décrets qui persistaient contre les juifs qu'il fallait les éliminer lorsque Esther a fait ce jeûne de 3 jours toutes les portes se sont ouvertes le décret je pensais que tout le monde allait applaudir réveillez-vous réveillez-vous après 3 jours de jeûne Esther a pu obtenir la solution à son problème et vous connaissez la suite Mardoché est monté sur le trône du pouvoir et Dieu a fait tout ce que Esther lui avait demandé parce que Esther a demandé avec précision première condition il faut demander avec précision vous voulez quoi 2 millions ou 1 million vous voulez quoi et Seigneur agit non là Dieu n'est pas là-bas il n'est pas là-bas dans la confusion comme Bartimé et pitié de moi non il faut demander de manière précise et lorsque nous nous prions il faut noter aussi bien aimé dans le Seigneur que parfois c'est lui qui vous bloque qui bloque le mariage de votre fille ça peut être un mari de nuit qui bloque le mariage de l'enfant qui dit non c'est ma femme chez nous les guérés non c'est ça guérés ou gourous ou baoulés c'est ma femme je l'ai épousée j'ai déjà donné la dot elle ne peut pas partir mais si vous êtes dans cette situation là d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit il faut faire des prières d'autorité il faut savoir quelles prières vous devez faire si vous continuez à faire comme Bartimé et pitié de moi le gaillard là il ne va pas partir il va s'accrocher mais si vous faites des prières d'autorité comme papa le fait ici dans cette église comme chacun et chacune de nous sait le faire très bien faites les prières d'autorité et vous allez entendre parfois vous entendrez sa voix il s'en va il est en colère il s'en va mais il est obligé de partir parce que vous avez fait des prières d'autorité vous avez prié au nom de Jésus et il est obligé de partir donc nous avons vu également dans certains cas avec les enfants d'Israël où c'était le pharaon c'était le pharaon qui les empêchait de partir et il fallait faire des prières d'autorité il fallait prier quand il priait pharaon lâchait mais il revenait encore pour empêcher les enfants d'Israël de de partir donc il faut faire des prières d'autorité et pour ça je vous invite à aller dans l'exode l'exode 6 le verset 1 vous pourrez lire ça à la maison donc je vous ai expliqué les trois dimensions il faut d'abord passer par demander il faut demander en demandant pardon au Seigneur non seulement demander pardon et recommencer le lendemain non quand vous avez demandé pardon vous devez mettre ce que vous avez présenté à Dieu en application donc vous ne recommencez plus vous rejetez ces péchés là et ça toutes ces étapes là vous le ferez après avoir réfléchi sur la provenance dans la fermeture de la porte pourquoi la porte est fermée il faut faire un effort comme j'ai dit au début il ne s'agit pas d'aller dans une église à une autre il ne s'agit pas de réveiller le pasteur la nuit parce qu'il y a un moustique ou parce qu'il y a un cafard dans votre chambre vous connaissez maintenant le secret de la réussite et en appliquant ces trois dimensions avec la foi bien sûr quand vous demandez à notre Dieu et que vous même vous êtes dans le doute vous vous dites mais est-ce que je peux avoir un million moi là qui qui suis dans des montants comme 20 000 francs 30 000 50 000 est-ce que je peux avoir 300 000 de la part de notre Dieu il faut avoir la foi et quand vous avez la foi vous demanderez vous chercherez vous avez demandé avec précision n'oublions pas vous avez cherché et en ce moment là comme nous avons dit vous devez demander pardon à notre Dieu vous passerez à l'étape supérieure qui consiste à jeûner n'oubliez pas vous devez après avoir réfléchi sur la provenance de cette porte qui est fermée vous avez vous avez vous avez demandé pardon vous ne recommencez plus vous allez rester dans le jeûne vous faites un bon jeûne que vous que vous respectez si vous n'êtes pas capable de jeûner demandez à Dieu la capacité de jeûner il faut demander à Dieu de vous aider à jeûner c'est difficile de jeûner quand vous pensez à ce que vous avez l'habitude de manger que le matin vous avez une belle carpe ou à midi que vous mangez avec la tchèque quand vous pensez à ça c'est un peu compliqué on commence à gratter la tête les jeunes là vraiment papa Ngoombi aussi exagère non il n'y a pas d'exagération il faut demander vous allez chercher par la suite vous franchirez la porte et vous pouvez être convaincu que Dieu vous donnera ce que vous voulez et il vous donnera des grandes choses n'hésitez pas restez dans la foi et vous ne sauterez pas d'une église à une autre on peut applaudir notre Seigneur applaudir